cool donc normalement deuxième partie de notre discussion sur la boîte idéale donc de toute façon on s'est déjà dit bonjour la dernière fois on a un peu parlé des choses qui nous gênaient enfin on s'est présenté et on a parlé des choses qui nous gênaient dans notre vie professionnelle du coup si on montait une boîte alors les gens n'étaient pas là dans notre post pré discussion si on monte une boîte pour l'instant en fait on sait pas sur quoi on va la monter ça pourrait être du consulting parce que on est plusieurs à en avoir fait ça pourrait être de l'édition si on avait l'idée géniale d'un logiciel qui servent à tout le monde j'ai un truc pour un peu réseau social qui gère du code source et qui fait bon donc c'est le concept on n'a pas le concept de on n'a pas le sujet de la boîte par contre on a plein d'idées sur ce que devrait être pour chaque activité d'une entreprise ou pour partie d'activité d'une entreprise ce que devrait être une bonne une bonne équipe ou ce que devraient être les méthodes pour telle ou telle activité donc ce que je vous propose de faire moi j'ai une liste et puis dans cette liste je vais essayer de voir qu'est-ce qui les sujets sur lesquels chacun de vous pourrait avoir plus d'appétence je vous balance la patate on voit et puis chacun commente contribue et si par contre le thème ne vous intéresse pas vous me dites bah non autre chose après quand j'ai plus de thème faudra m'aider les gars on est là pour ça on est une équipe une équipe c'est vrai donc alors si j'aimerais mettre j'en ai parlé la dernière fois et j'en reparlerai sûrement aujourd'hui mais le truc important oui je l'avais introduit la dernière fois le truc important c'est on est une équipe où on est des équipes mais le truc essentiel pour que notre futur boutique fonctionne c'est que c'est qu'il ya une sorte de transparence enfin que chaque équipe sache ce que font les autres équipes donc par exemple je sais pas tu as je suis dev je fais des trucs et j'aurais besoin après que ça passe à la moulinette de la sécu j'envoie henry si tu veux ce qui m'embêterait c'est que henry il met trois semaines à prendre un rapport et qu'un attendant je puisse pas avancer et puis que le rapport et me le renvoie et je le comprends pas parce que c'est son métier la sécu et moi je comprends pas la sécu donc enfin ce que je veux dire c'est qu'il faut avoir de trouver des moyens pour que on soit tous au courant au même moment de tout ce qui se passe pour éviter d'avoir des des freins sans cela je sais mieux l'expliquer avec des jolies c'est le consultant mais globalement c'est si toi c'est tu dois aller chez un client et que eh bien c'est bien que tu saches que moi ce client il ya deux ans je l'ai rencontré et que on s'est pas mis sur la gueule ou que par contre ça s'est mal passé donc si tu vas n'y va pas la fleur au fusil et renseigne toi sur l'historique en fait l'information disponible pour tout le monde un commercial doit pas tout garder pour lui et pas expliquer aux autres tu vois c'est je vais arrêter de diverger j'aurais peut-être d'autres exemples après du coup lequel de vous deux se sent le plus en forme pour l'instant là là juste maintenant en forme à parler pour parler ouais ouais moi je suis en forme aussi tu as dit ouais ouais non mais bonjour j'ai des sujets pour tout le monde moi alors je vais classer avec ma vision donc après tu es libre à toi de changer le titre le sujet de diverger sur d'autres trucs ce qu'on se disait tout à l'heure de toute façon dans une boutique que ce soit une société de service de consulting ou une boîte d'édition ou enfin une boutique qui fait de l'IT il y a besoin d'infra d'outils alors d'infra de matériel d'infra d'architecture d'outils pour gérer ça ou aider à le construire d'outils de développement aussi donc c'est là où toi Sébastien tu peux aussi rebondir moi je peux donner mon avis aussi du coup Henri donc première patate chaude pour toi une fois qu'on aura monté l'équipe c'est clair que toute la partie infras sécurité on va te la refiler de toute façon tu verrais ça comment que ça soit d'un point de vue technique et process alors dans d'un point de vue technique et process déjà d'un point de vue je vais dire quelque chose d'anecdote de pas non pas nécessairement courant et qui n'est pas forcément ce que je dis toujours mais ce que je disais avant plutôt quand j'étais plus jeune mais je vais essayer pour bien faire de l'infra de réduire le nombre d'infra que j'aurai sur les comptes autrement dit il y a une partie de l'activité qu'on peut largement sous traiter ou donner un tiers typiquement je vais pas me lancer dans l'hébergement de ma solution de mail autrement dit je vais éviter de me prendre des serveurs des licences Windows pour mettre un serveur exchange des outils qui compagnent clairement il y a une offre il y a des offres sas qui existent sur le marché que ça soit chez Google chez Microsoft ou même même de manière tout à fait ouverte j'aurais tendance à les retenir donc déjà retenir les services qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée par contre qui consomment énormément de temps pour dire ça autrement est-ce que le métier de notre boîte idéale c'est de faire de l'investigation de serveurs et change ou de l'hébergement de fichiers je suis pas certain nous on a une valeur propre et j'irais pas cramer du temps là-dessus et ça veut dire que quand je fais ça je vais c'est ce qui serait bizarre pour quelqu'un qui gère de l'infra on se dirait on aurait tendance à penser qu'il veut faire comme Game of Thrones et s'asseoir sur ses serveurs au lieu du trône de fer c'est plutôt dans ce cas-là de se dire ok qu'est-ce qui est capital qu'est-ce qui est core business pour nous et qu'est-ce que je peux déléguer parce que ça a une très faible valeur ajoutée typiquement tous les outils de bureautique que ça soit chez les uns et chez les autres tous les outils de bureautique la gestion des comptes et compagnie c'est vraiment pas très intéressant et c'est méchamment chronophage il y a une deuxième partie par exemple tout ce qui est les outils de développement par exemple est-ce que je vais gérer un repos est-ce que je vais gérer mon repos Git en l'interne mes serveurs Git en l'interne pas un gros intérêt même si je fais du code secret défense il y a quand même de grandes chances que les équipes de sécurité du prestataire à qui je vais conseiller ça GitHub GitLab Atlassian ou autre soient 100 fois mieux outillées que que le stagiaire que j'ai pris en Google Summer of Code donc je n'irai pas partir là-dessus je pense que le risque il y a plus de chance de toute façon d'avoir un ancien collaborateur mais content qu'il parte avec des sources qu'il y ait un vilain pirate qui aime me piquer donc là aussi je n'irai pas perdre de temps c'est pareil pour la chaîne de CI historiquement j'aurais mis du Jenkins en interne probablement là aussi je me poserais la question est-ce que j'ai envie de me mettre en Jenkins ou est-ce que je préfère utiliser un Jenkins hosté ou utiliser par exemple une mécanique complète qu'on aurait chez GitLab ou les mécaniques intégrées de GitHub je me poserais vraiment la question en me disant pour faire ma CI typiquement j'ai besoin de quoi qui c'est qui peut me la faire out of the box et il arrive un moment où forcément tous les services on va dire périphériques de l'entreprise ils peuvent être couverts par un tiers c'est une facture ça se gère il y a de la gestion de budget de toute façon qu'on achète du matériel ou qu'on loue des services on a une gestion du budget qui est importante et comme on vient de créer notre société un truc très important dans une vision 360 c'est qu'il faut plutôt privilégier de l'OPEX de la location que du CAPEX parce qu'acheter un serveur c'est un investissement c'est des sommes importantes c'est un endroit pour l'héberger c'est un achat conséquent des gens pour le gérer quand on est une boîte qui démarre c'est pas forcément là qu'il faut qu'on mette le plus d'argent on peut le faire bien plus tard quand on va réescalader et qu'on va réinternaliser mais clairement pas dans les phases initiales donc pour ma boîte idéale au démarrage j'aurais tendance à offloader un maximum pour ne garder en interne s'il y a besoin que des trucs qui sont méga spécifiques et plus je peux en trouver en interne plus j'en prends la seule contrainte que je me fixerai c'est de me dire jamais de lock-in donc éviter de tomber dans le plan de tiens cette solution là elle fait tout magico-magique ou ce prestataire il fait tout magico-magique si je fais du mail je veux faire du mail je veux pouvoir être libre de sortir de l'un pour aller chez un autre ça veut dire typiquement si je suis chez un prestataire je m'assure que l'imapsing qui marche bien pour aller de l'un à l'autre on sait jamais j'ai le droit de sortir pareil pour les mécaniques guide pareil pour les mécaniques d'hébergement imaginons que j'ai des serveurs des serveurs donc dans notre boîte idéale très rapidement on a commencé à délivrer des applications pour des pour des au moins pour les équipes pressées avant que ça soit des clients j'évite de faire du gros lock-in j'essaye de faire en sorte que le plus tard possible je commence à me coller par exemple si je vais sur un coudeur à devenir Amazon centrique Google centrique Azure centrique le plus agnostique possible et je me mène ça dans le cahier des charges des équipes qui font ça soyez agnostique ayez la possibilité à tout le moment de refaire un pas en arrière donc je prends ma ressource ailleurs parce que c'est un facilitateur et que je la loue et que je ne l'achète pas il ne faut pas oublier que dans la phase de démarrage d'une boîte c'est important de faire très attention à tout ce qui sont les investissements et pour la partie que je et je garde dans la tête que et pour avoir la possibilité un jour de réinternaliser tout ou partie j'évite autant que faire se peut le lock-in et de prendre des trucs spécifiques donc je pense agnostique je mets ça même comme contrat très fort aussi bien mes équipes de on va dire IT et SRE qu'aux équipes de développement je vois ça avec le CTO on met on impose ça de manière très forte agnosticité à tous les étages et ok moi ça je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec ça après d'un point de vue plus travail d'équipe comment tu vois le... enfin pas travail d'équipe parce que je sais que on sait tous travailler en équipe c'est plutôt comment tu vois le travail inter-équipe ? Alors le travail inter-équipe on va dire que sur toute la partie on va dire bureautique on va faire ça charge large IT, IT interne et compagnie il n'y a pas nécessairement besoin de faire un truc méga compliqué un des premiers trucs que je mettrai en place c'est une espèce de ticket de mécanique de ticket en tout cas de... qui permet d'avoir de faire en sorte que les demandes elles passent par un canal connu il n'y a rien de pire que la méthode qui est le mail, le slack ou l'autre outil de messagerie la tape sur l'épaule et compagnie et on se retrouve avec un flux de demandes tout à fait désorganisé qui fait que la personne qui va absorber ces demandes là au bout d'un moment elle est sous l'eau parce qu'elle ne sait plus ce qu'elle doit regarder un système de ticketing vraiment très simple, pas besoin d'en prendre un méga compliqué mais se dire toutes les demandes elles passent par un silo parce que la personne elle va pouvoir commencer à mesurer le temps qu'il lui faut potentiellement les demandes et récurrences si il y a 20 fois une personne qui te demande un truc du genre comment je monte mon VPN imaginons ça vaut vraiment la peine d'écrire la doc de comment monter un VPN parce que quand on le fait une fois ou deux c'est moins coûteux de l'expliquer que de l'écrire la troisième fois on se pose la question, la quatrième on se dit si j'avais su j'aurais écrit le jour et ça c'est des informations, ces métriques on les a à l'usage et on n'aura pas de métrique sur la tape sur l'épaule, sur le mail, le slack, le discord, que sais-je encore parce que c'est des canaux différents et l'ensemble des demandes je les ferais rentrer dans un même système, ticketing, mail, ça peut être juste en mail mais au même endroit de manière à ce que je puisse globalement mesurer le volume de demandes, de charges et je puisse commencer à filtrer par demande notamment les équipes IT internes, très souvent c'est des équipes qui sont obligées de contexte switcher entre plein de domaines la partie administration on va dire par exemple dans Google Apps, la partie on va mettre des droits ou révoquer des droits pour des gens qui travaillent sur un GitLab et toute cette partie là elle devient très rapidement fusille et c'est très compliqué pour eux même de dire à la fin de la journée, ce qui est chronophage et surtout qui est mortifère de dire à la fin de la journée, ils sont épuisés sur les rotules, ils sont juste un foutu de dire ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont rien ils ont bossé comme des fous de 8h jusqu'à 18h ou même plus et à la fin quand on leur dit t'as fait quoi aujourd'hui, le lendemain leur dit t'as fait quoi hier ils sont incapables de dire, ils ont dit j'ai traité des demandes, c'est une façon de dire relax brain, vide ton cerveau il y a un endroit où si j'ai envie de voir la liste des demandes que t'as eues, je l'ai donc c'est une façon pour eux aussi même de se dire et de commencer à mettre des poids, j'ai quand même beaucoup de demandes autour de GitLab je pense que je vais faire de la doc, j'ai de la demande sur des VPN, j'ai de la demande sur des sur des, je sais pas, sur des templates de mail, j'ai des exemples, tout ça je vais commencer à le documenter parce que finalement le RTFM ça reste quand même une valeur sûre dans notre pour n'importe quelle boîte, la doc quand même ça porte, on fait l'effort une fois ça profite moult fois et d'ailleurs cerise sur le gâteau, ces docs elles sont idéalement bien visibles dans un endroit de l'entreprise connue de tous et ça fait partie, qu'on appelle ça le parcours documentaire c'est une partie non négligeable et absolument obligatoire de l'emboarding des nouveaux la doc se trouvera là, pour de l'IT c'est là, pour de la CI c'est là, pour les produits trucs de dev c'est là et la personne elle arrive et puis il n'y a pas de raison de cacher à un sales des pratiques IT ou les pratiques de dev, la doc elle doit être ouverte au créneau Shoalspray qui serait restreint à des APIFew, toute la doc devrait être ouverte à l'ensemble de l'entreprise parce que c'est la première façon de dire il n'y a pas de silo ici, que tu sois sales, pré-sales, support, développeur SRE, devrel ou autre, toute la doc ou solution architect, toute la doc est ouverte donc tout est disponible, c'est la première façon de dire les portes sont ouvertes à part des informations très confidentielles, je ne sais pas, des payes et compagnie il n'y a pas de raison de ne pas échanger l'information parce que c'est une bonne façon justement de donner à plus en plus de personnes une vision 360 de toute façon si c'est pour mettre des droits, on va devoir lever plus tard autant ouvrir directement les portes tu as parlé plusieurs fois de la documentation et ça je pense que c'est transverse effectivement à toutes les activités et puis tu prêches un convaincu alors nous chez GitLab on appelle ça notamment les handbooks où c'est le mode d'emploi des métiers, comment faire telle chose, telle chose, telle chose et on gagne en maturité et c'est de plus en plus facile de retrouver ces modes d'emploi et ces process mais c'est rigolo, je bossais en 2005 chez Aztek Ronalp donc c'est de la pure SS2i, très orientée à T alors nous notre agence on était plus forfait quand même mais il y avait le directeur qualité de la région Ronalp qui avait implémenté ce qu'on appelait nous à l'époque un SMQ donc le système de management de la qualité et en fait c'était exactement ça et il y avait, alors on n'avait pas d'outillage notre outillage c'était un file system avec des documents Word et qui était numéroté avec des versions qu'on gérait dans des feuilles Excel mais ça avait le mérite d'exister, d'être à un endroit que tout le monde connaissait et d'avoir la possibilité de naviguer dedans le seul truc c'est que comme il n'y avait pas ni de moteur de recherche ni de site web ou de choses comme ça on perdait un peu de temps à naviguer et du coup ça perdait de son intérêt enfin en tout cas de sa valeur mais c'est clair que c'est super important ça me semble même indispensable après il y a aussi un truc sur lequel je ne serais pas d'accord c'est l'expression RTFM mais c'est très particulier parce qu'en général et là on va toucher plus à un côté psychologique des gens qui ne se sentent pas à l'aise ou autre et quand tu ne comprends pas un truc et que tu oses finalement aller demander parce que tu n'as pas compris au sachant je fais juste une parenthèse et que le gars te répond tu as qu'à lire la doc alors je suis de base non violent mais j'ai quand même une forte envie de lui en retourner une quand il me dit ça j'ai du mal avec cette expression en fait le RTFM par contre le RTFM il est peut-être c'est pas vraiment ce que je pensais c'était plutôt read the doc luc donc le RTDN en disant on a fait un effort documentaire lis la doc et reviens vers nous parce que très souvent le truc ce n'est pas une critique les gens ils posent la question alors qu'il y a la doc parce qu'ils disent que finalement c'est mieux de demander un résumé à la personne qui a écrit la doc qu'aller directement la lire je pense que c'est une partie de donnant-donnant quelqu'un a fait l'effort d'écrire la doc pour t'expliquer des choses après on peut parler de les bonnes il y a la bonne et la mauvaise doc mais lis la doc si tu n'as pas compris ou si ce n'est pas clair reviens vers moi en général j'arrive en disant où je n'ai pas trouvé la doc donc là il y aura quelqu'un pour me la trouver ou pour s'apercevoir que finalement la doc n'existe pas donc des fois dans ce cas là je me retrouve avec quelqu'un qui me dit bah tiens tu devrais l'écrire mais c'est un bon exercice aussi ou alors des fois c'est j'ai trouvé la doc mais franchement je n'ai rien compris donc ça ça veut dire que où je ne suis pas les compétences enfin il me manque des choses pour comprendre ou ça veut dire que la doc a été écrite avec les pieds et c'est aussi un bon exercice et ça permet d'améliorer la documentation et ce qui est important aussi je pense c'est que tu disais tout le monde doit avoir accès à la doc mais je pense que tout le monde doit avoir la possibilité de contribuer à la documentation et ce n'est pas parce que je ne suis pas dans l'équipe sécurité que je ne peux pas contribuer à la doc sécurité par exemple tu vois si je détecte en la lisant il y a une explication qui pourrait être plus claire de proposer une explication ou un exemple pour que les gens qui le lisent le lisent plus facilement parce que des fois tu écris avec ton savoir que les autres ne partagent pas et du coup tu peux écrire un truc qui est incompréhensible enfin difficilement compréhensible je ferme ma parenthèse sur la doc on reviendra sur la partie infra je vais quand même filer la parole je sens que Sébastien a envie de dire des choses oui j'ai envie de réagir sur quelques trucs vous avez dit après j'ai d'autres idées pour toi ok juste sur sur la doc oui vous parlez inconvaincu nous chez Radap tout est ouvert depuis le début même les discussions de nouveaux projets ça se passe sur les mailing list et tout il y a tout qui est ouvert et pour faire un petit rappel à ce qu'il avait dit en gris la dernière fois sur les échecs il faut aussi documenter les échecs donc documenter les post-mortem quand un truc a complètement merdé il faut avec toute la sincérité du monde le documenter et expliquer ce qui s'est passé et que ce soit cherchable enfin cherchable facilement aussi donc voilà sur l'infra je m'y connais un peu moins mais j'ai envie de rebondir là-dessus je ne sais pas si c'est un lien direct mais j'ai écouté un podcast assez intéressant chez Electron Monkey sur les landing zones un concept que je ne connaissais pas du tout dont Thomas Perel a parlé qui est un peu cette config de base cet environnement de base chaque fois qu'on va déployer quelque chose de nouveau une nouvelle infra et tout un espèce de socle commun qui est documenté où le process je mettrai le lien je ne sais pas comment dans la vidéo mais quand j'entendais parler à Henri ça m'a rappelé ce podcast que j'ai entendu il y a quelque temps sur les landing zones et je peux vous dire qui c'est le speaker parce que ça nous fait de la promo parce que c'est un excellent podcast par ailleurs Thomas Perel voilà qui travaille chez Link Binet je connais pas Link Binet Link Binet je l'ai prononcé à la française ça me rappelle ma belle mère qui n'a jamais appris l'anglais il y a un jeu de société qui s'appelle Timeline et elle m'avait dit elle m'avait dit venez on joue à Team Lean mais bon ça c'est une petite aparté bref sur la collaboration entre équipes une des solutions je pense c'est l'InnerSource ok l'InnerSource on va avoir plusieurs équipes qui vont devoir communiquer ensemble qui vont devoir se transférer du code des librairies des services des API qui vont exposer même que ce soit avec l'infra et tout et une manière d'y parvenir et de casser ces silos et tout ça de la transparence c'est de en fait moi c'est ce que j'explique à mes clients c'est de créer une fondation Apache au sein de son entreprise en fait et bien sûr on n'est pas les premiers à avoir pensé ça il y a toute une communauté autour de l'InnerSource et si vous cherchez sur InnerSource Common Patterns vous allez tomber sur un repo GitHub désolé Philippe sur lequel sont listés je l'utilise régulièrement ouais ouais sur lequel sont listés tous ces patterns et il y en a qui sont vraiment géniaux ils sont classés par niveau de maturité il y en a quelques-uns que j'aime bien un qui est la garantie de 30 jours une équipe livre une libre un soft une API elle le livre aux restes équipes et avec ça elle offre une garantie de 30 jours ça veut dire que pendant 30 jours toutes les autres équipes vont pouvoir marteler cette équipe qui a livré ce truc avec les problèmes qu'ils ont et tout mais au bout de 30 jours c'est terminé au bout de 30 jours enfin c'est pas terminé ce sera la responsabilité des équipes qui vont utiliser qui vont consommer ce service ok donc cette idée de garantie de 30 jours j'aime bien l'idée d'avoir un community leader au sein de la boîte donc on va peut-être parler d'advocacy plus tard mais avoir un vrai leader un leader de la communauté interne c'est très important moi chez les clients où je fais de la vocatie pour le coup mais la première personne que j'ai trouvé chez un client chez les gros clients c'est ce community leader il y en a toujours un et c'est avec lui qu'on communiquera avec le mieux parce que lui il va diffuser vraiment l'information au sein de toutes les équipes parce qu'il a des outils pour ça il a un portail aussi on en revient sur ça un portail et c'est marrant que tu parlais du système de ticketing ça fait partie d'un des patterns alors pour le coup ils appellent ça le issue comment ils appellent ça attends je vais juste retrouver le nom ça m'a fait rire parce que le issue tracker use case c'est un des patterns aussi donc mettre en place le inner source au sein de sa boîte et il faut commencer ça comme une expérience ça marche pas ça marchera pas mais si on on essaye depuis le début de faire ça même si ça peut sembler un peu ridicule au début si on a les toutes petites équipes on va mettre en place des bonnes pratiques c'est super pratique même chez Clever qui est qui a grossi maintenant mais qui a encore une petite boîte et moi quand j'y étais c'était encore plus petit on avait ce type de pratique là c'est à dire que alors on utilisait des issues pour pour quasiment tout et du coup l'avantage c'était et qui était découvrable par tous l'avantage était que globalement même les prises de décision étaient faites dans les issues donc c'était tracé et que tu n'étais pas obligé d'aller creuser dans ta boîte email pour essayer de comprendre à ton retour de vacances pourquoi telle ou telle personne avait pris telle ou telle décision et ça t'a gagné un temps énorme tu parlais d'onboarding Henri lié à la facilité par la doc mais en fait il y a aussi ce pattern de issue qui peut aider au onboarding la personne qui va arriver comme les issues en plus sont placées par projet de toute façon va pouvoir un petit peu aller lire ce qui s'est passé après bien sûr il vaut quelque chose qui est important et ce sont des pratiques documentaires même si ce n'est pas ma spécialité mais c'est que tout ce qui est issue ou pull request merge request parce que quelque part c'est pareil mais sauf que c'est lié il y a du code il faut que ça soit labellisé de manière intelligente comme ça c'est plus facile à retrouver et puis tu vois plus facilement si tu dois le lire ou pas le lire donc je suis tout tout à fait d'accord là-dessus bon fervent addict de toutes les pratiques inner source bien sûr je t'ai coupé non non pas du tout pas du tout je veux juste faire une aparté sur le ticketing qui est très bien mais il ne faut pas tomber dans les travers du ticketing où le dev va ouvrir un ticket pour avoir accès à une VM ou à un cluster et où il va attendre deux semaines pour avoir accès à son cluster pour déployer son workload on pourra en parler plus tard cette notion de self-serving du développeur moi ça me touche particulièrement parce que j'essaye d'évangéliser autour de ça de ces pratiques là pas forcément en prod mais sur QA moi je me rappelle je travaille pour une grosse enfin en tant que consultant pour une grosse boîte qui gère les voyages je ne dirai pas son nom dans le sud quand tu avais fait ton appli il fallait faire il y avait un système de ticketing de ouf pour juste le déployer sur une des QA et j'attendais 3-4 jours pour voir que j'avais oublié un point-virgule dans mon javascript et je devais fixer le truc et attendre 3-4 jours pour voir le résultat il fallait que ce soit déployé sur la plateforme parce qu'il y avait des API ça consommait des API et tout je ne pouvais pas faire ça en local je ne pouvais pas faire donc cette notion de self-serving elle doit être introduite aussi le ticketing il ne doit pas tout bouffer il ne faut pas que ça crée de la friction pour les équipes de développeurs mais il y aura un cluster cube sandbox pour tous les devs et puis on pourra déployer ce qu'on veut dessus toujours un cluster par dev non en fait le système de ticketing auquel je pensais je vois des expériences récentes dans ma carrière c'est bien le système de ticketing qu'on met pour tout ce qui est informatique interne après des relations comment dire qu'un système de ticketing dans des relations on va dire DevOps apaisée voire sereine voire collaborative et de co-construction c'est un petit peu antinomique c'est vraiment pour toutes les demandes tout le pot de demandes informatiques diverses et variées tiens j'ai la touche il y a une touche de mon clavier qui est naze je ne comprends pas la webcam et c'est éteint c'est plutôt on va dire de l'informatique interne sur l'informatique on va dire sur la production là il faut des process un peu plus légers il faut plutôt rentrer en mode projet avec ensemble et du coup on a des tickets au sein du projet plutôt qu'autre chose mais là c'était vraiment c'est ce que je disais dans la création de nouvelles entreprises avant d'avoir une production bien vorace on avait déjà plein de gens qui arrivaient qui posaient des questions très bêtes je ne fais pas un truc très bête vous commandez le matériel comment ? un formulaire vous arrivez vous avez un formulaire vous avez le choix 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tout vous le faites vous l'envoyez ça part là-dedans c'est potentiellement dans le stock c'est des trucs si on ne les fait pas je remarquais que ça prenait énormément de temps j'ai connu une époque où c'était c'était très simple il y avait des Mac il y avait des boîtes il y avait des Mac et puis même avec des claviers QWERTY comme ça les français les allemands les américains les anglais tout le monde était content et ce que tu pouvais c'est changer la langue mais le clavier c'était QWERTY donc c'était perturbant mais quand on réfléchit un petit peu en termes de façon dont on fait tourner les stocks plus tard et surtout quand on s'internationalise c'est sans commune mesure parce que finalement on achète des palettes de Macbook Pro 64 gigas parce qu'il n'y a pas raison que Philippe n'est pas nous n'est-ce pas Sébastien avec un clavier QWERTY comme ça quand celui de celui de sien il tombe en panne il va il en reprend un autre il repose un autre qui repart au SAV il retrouve sa capacité son clavier tout ça potentiellement ses données s'il a fait des backups mais ça c'est un gars raisonnable donc on sait qu'il l'a fait et c'est des détails mais c'était quand on parle d'IT on avait parlé tout à l'heure de ce truc là il y avait le fameux biode à un moment donné bring your own device je l'ai vu à l'oeuvre franchement c'est un cauchemar total pour les équipes IT puisque ça va quand la personne elle l'amène son matériel et elle se le gère du début jusqu'à la fin quand c'est je choisis un truc mais tu comprends moi je ne sais pas mettre à jour Windows je ne sais pas installer l'antivirus l'outil de sécurité diverses et variées ça tourne au cauchemar parce que la personne qui gère ça elle gère un parc c'est à peu près tout ce que vous trouvez à la FNAC en pire parce que vous avez en plus les modèles qui ont été décassés il y a 3 ans et le gars il ne peut faire aucun template c'est un cauchemar et des fois la standardisation même si le coût le coût initial peut paraître plus important au final au récurrent finalement il y a du gain là derrière et pour ceux qui n'ont jamais travaillé sur un clavier curti c'est perturbant au début quand on commence à faire du développement vous vous demandez pourquoi vous n'en avez pas eu avant dit celui qui a toujours un clavier curti mais les années où j'ai travaillé sur des claviers curti je crois que c'est là où j'avais la plus grosse rédicité sur le clavier moi j'ai que du quartier moi j'ai que du quartier moi ça dépend mais nous pour donner un exemple parce que de toute façon on parle de retour d'expérience chez GitLab c'était pareil chez GitHub de toute façon aussi enfin c'était similaire c'est un mix entre la standardisation définie en interne et le bring your own device en fait on a quelque part dans un doc la liste des matériels qu'on peut acheter avec alors normalement en fonction de ton poste tu n'as pas le droit au même spec ça fait que normalement là le Mac que j'utilise de Compete ce n'est pas mon Mac Boulot en fait mon Mac Boulot est un peu moins un peu moins taillé parce que je ne suis pas forcément censé faire certaines choses compliquées on va dire mais par contre je ne dois pas sortir de cette liste et la façon dont les achats sont gérés c'est que j'achète la machine et je me la fais rembourser ça peut paraître tu te dis oh là là mais ça peut faire cher ouais mais par contre les remboursements chez nous sont super rapides parce que même la partie gestion de notes de frais remboursement est super efficace du coup ça permet ça et du coup tout ce qui est réparation et finalement sous-traité par la compagnie à laquelle tu as acheté la machine en l'occurrence nous la majeure partie des machines c'est du Mac donc c'est sous-traité la réparation est faite par Apple donc ça simplifie pas mal les choses tu peux avoir des exceptions sur le matériel que tu achètes mais il faut le justifier mais du coup ça marche plutôt pas mal et tu t'enlèves pas mal d'emmerdes on va dire de matériel si tu tu as droit de changer de machine tous les 3 ans ouais comme chez nous voilà donc l'obsolescence est gérée comme ça si tu te fais alors après on doit par contre quand on installe ou crypter le disque installer je sais plus quel utilitaire que j'ai oublié d'installer tiens je vais me faire engueuler et puis si tu perds ton Mac le renouvellement du Mac se fait de la même façon et du coup c'est plutôt fluide et bien fait ouais c'est un peu comme ça chez Radat chez Radat c'est par ticketing que tu comptes en ton matasse et tu as le choix entre 4 ou 5 laptops c'est donc c'est du du Finpad tu as le tout petit pour plutôt le Sales SA qui va beaucoup voyager et tu as le moyen qui est entre les deux et tu as le gros pour le software engineer qui va plutôt à la maison et qui a besoin de puissance et tu peux choisir aussi un Mac ça fait beaucoup parler à l'époque chez Radat mais tu as le choix entre deux Mac pareil un léger et un peu plus biffy et pareil et tu coches des trucs oui j'ai besoin d'un écran en plus j'ai besoin d'une souris en plus et voilà et au bout de trois ans tu reçois ça donc ça c'est pas mal je voulais juste rebondir sur cette standardisation est-ce qu'on peut peut-être en parler aussi pour les environnements de développement parce qu'il y a une tendance il y a une tendance à ce moment qui est de alors c'est un peu péjoratif de dire l'idéo dans le cloud mais c'est un peu ça mais c'est beaucoup plus que ça à l'époque on parlait d'Eclipse on disait c'est juste Eclipse dans ton navigator il y a eu beaucoup de progrès il n'y a pas que Eclipse il y a d'autres solutions il y en a il y en a chez Github c'est quoi que tu utilises encore et voilà et là pour le coup pour faire de l'onboarding super rapide il n'y a pas mieux il y a d'autres use cases aussi fixer du code d'une vieille release donc plus personnelle au workspace avec un clic tu as le workspace qui apparaît sur ton truc tu fixes et après tu jettes ton workspace mais je me demandais peut-être avoir un peu votre avis là-dessus est-ce que ça fait partie des choses qu'on pourrait après les gens sont très attachés à leur IDE sur leur machine moi personnellement j'étais très attaché à mon IDE je préfère avoir les trucs sur ma machine en local depuis que je suis tombé dans Gitpod mon avis a énormément changé pas à 100% mais par exemple dès que je fais du développement web des scripts bon sauf si les scripts doivent avoir accès à ma machine mais du je ne sais pas j'allais dire du go je ne fais pas de go mais si je m'essaye à faire des choses en Rust des choses comme ça du Python j'utilise Gitpod j'ai tout ce qu'il faut j'ai même mes scripts de provisioning de clusters qui sont dans des projets et je les lance à partir d'images Gitpod qui m'installent les outils et tout ça et je n'ai rien à installer et je peux le faire de n'importe où et je trouve que ça marche super bien Gitpod est sur une base Eclipse Teya donc ça rappelle énormément VS Code maintenant ils ont un nouveau mode qui ressemble totalement à VS Code qui lui aussi a une base Eclipse Teya à l'usage moi j'ai fini par prendre au début j'étais en mode gratuit j'ai pris le petit plan et maintenant je suis sur le plan moyen j'utilise 8 jours c'est top par contre sur d'autres cas d'utilisation parce qu'en javascript de ne pas avoir l'intelligence je m'en fous parce que ça fait tellement d'années que j'en fais que je n'ai pas forcément besoin de l'intelligence même si ça aide un peu alors dans Gitpod tu l'as en l'occurrence mais par exemple elle existe pour les ProVG Java aussi mais là je suis sur un projet ça fait 5 mois que je code du Java alors pas tous les jours mais assez souvent je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'intelligence parce que voilà mais si tu veux alors Java moi ce n'est pas ma vie de tous les jours je n'en fais pas tout le temps mais Gitpod est mon outil de tous les jours je suis à la fois pour du script comme pour du dev je trouve le concept c'est excellent j'avais discuté avec Sun de Eclipse Che on avait fait un Twitch tous les deux où on en avait parlé pareil Che a une évolution assez assez je trouve l'outil l'outil excellent donc moi ma position perso c'est oui je suis à 100% d'accord pour ce genre d'outil après je ne pense pas que ça puisse remplacer 100% dans tous les cas d'usage mais je vois très bien certains projets qui pourraient ne fonctionner qu'avec ça et ce qui veut dire qu'un setup de projet avec une équipe de 20 personnes qui te prenait un mois quand tu avais de la chance et là avant la fin de la journée tu as démarré ouais 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 non et même la notion de workspace est en train de se standardiser avec toutes ces toutes ces solutions en ligne avec cette tout simplement toutes ces solutions qui se déploient sur Cube par exemple tu as cette ressource de comment on appelle ça encore c'est ton workspace je ne me rappelle plus comment elle s'appelle mais c'est une ressource une ressource Cube que tu donc là encore comment je peux dire ça on devient agnostique bon du moment qu'on est sur Cube mais c'est un peu comme certaines solutions on essaye on fait du déclaratif notre workspace devient aussi du déclaratif c'est une ressource qu'on va appliquer et qu'on va pouvoir version contrôler intégrer dans son dans son process donc ouais même sur la version de workspace qui commence à être standardisé je trouve ça pas mal et du coup toi Henri l'IDE dans le cloud c'est quoi ta position ? l'IDE dans le cloud j'en ai pas fait beaucoup j'avais fait du tchier il y a très longtemps il s'agir je connaissais bien la personne qui bossait dedans à l'époque je trouvais ça plutôt lourd j'ai un probable et je passais quand même beaucoup de temps dans des IDE un peu lourd et dans des environnements java et là je pense que c'est pareil la mutation elle va pas se faire sur la techno elle va se faire probablement de manière générationnelle autrement dit il y a des gens qui ont pas globalement toute personne qui a passé plus de 5 ans avec un gros IDE un Eclipse un Eclipse un IntelliJ voir un NetBeans n'oublions pas nos amis NetBeans lui enlever ça ça va être un traumatisme il y a deux sujets qui font des frictions là-dedans enfin il y en a trois il y a VI VS et Max il y a les IDE et les distributions d'Unix globalement c'est les trois sujets amenés à la machine à café pour être sûr que ça part en bagarre générale donc éviter les bagarres générales je pense que il est urgent de rien interdire c'est pour quelqu'un qui veut un bootstrap rapide et avoir ça au catalogue dire écoute t'arrives t'as ton environnement là-dessus et qu'il y a l'appétence de le faire ça peut être super bien honnêtement reste à trouver la bonne solution et trouver probablement les bons avocats les bons avocats en interne parce que c'est c'est probablement la meilleure solution pour aller vite on se rappelle tous de attends je peux pas commencer à la dette parce que tu comprends il faut que je finisse de compiler mon GCC moi je l'ai connu dans mes jeunes années quand vous passiez trois jours à créer votre environnement développement pour une demi-journée de développement c'était pas forcément très top mais même maintenant on sait que des fois il y a du tuning le fait d'avoir un environnement qu'on pop à n'importe quel moment qu'on pop normalement depuis n'importe où je sais que parmi vous il y en a qui sont très fans d'iPad et que du coup peuvent lâcher un truc sur un A qui est rattaqué ailleurs rattaqué depuis ailleurs c'est quand même méga confortable donc j'interdirais pas et je pense que là ça va presque être une approche les modernes contre les anciens en fait je m'en dis les nouveaux ils vont peut-être rentrer là-dedans comme ils ont pas d'historique avec les autres et que finalement tous les aides à l'écriture de code seront intégrées finalement ça leur ira bien et ils trouveront que le ratio jeu setup et tout par rapport au reste est vraiment très intéressant surtout qu'il y a plein de choses qui vont il y a plein de plomberies à plus s'occuper derrière donc mon environnement ma version de guide mon outillage tout ça ça se versionne ça se crée de manière relativement simple donc je pense qu'il y a vraiment une génération qui va la génération qui est là qui arrive maintenant je pense que c'est le bon outil très probablement pour eux on va dire les plus barbus ceux qu'ils aiment avoir je parle pour ma paroisse la dernière JVM et puis à tout moment on a l'Azul celle de Red Hat et puis celle d'Orac parce que bon on sait jamais il peut y avoir une micro différence il ne s'agirait pas de ne pas la rater eux ils resteront probablement dans un setup un peu plus lourd et là la boîte idéale ce qu'elle doit être capable de faire c'est de reconcilier ces gens au même endroit par contre tu peux l'avoir avec Gitpod ou Eclipse parce que tu as ton environnement de dev mais qui est embarqué aussi c'est la notion de workspace avec ton environnement d'exécution donc tu peux avoir dans un onglet un IDE avec un truc dédié à Rust et puis dans l'autre du Azul et puis dans l'autre du OpenJDK 12 et sans rien faire potentiellement même avec l'iPad alors tu parlais des fans voilà j'en suis un c'est mais par contre j'aimerais qu'on pose une règle parce qu'on doit avoir une rubrique recrutement je ne sais pas si on pourra en parler ah oui 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 si dans nos recrutements il y a quelqu'un qui nous dit moi je suis capable de ne bosser qu'avec un iPad on ne le prend pas c'est une légende on ne peut pas tout faire qu'avec un iPad parce que justement ces IDE Cloud en mode web sont super bien fait alors à savoir que VS Code c'est que de la Techno Web qui est juste embarqué dans un cadre natif sur un iPad tu vas d'un point de vue ergonomie tu vas avoir des trucs qui ne vont pas marcher notamment certains scrolls par exemple parce qu'à savoir que la WebView de l'iPad elle est dégradée par rapport à un vrai navigateur enfin pas un vrai navigateur un navigateur de laptop et du coup elle a moins de possibilités et tu te dis je vais installer Chrome sur mon iPad tu auras le même problème parce qu'en fait dans Chrome ce n'est pas la WebView de Google c'est la WebView de Safari enfin celle d'Apple donc l'iPad c'est top pour surfer c'est top pour faire du SSH aussi tu peux faire du VI des trucs comme ça mais ce n'est pas un outil de production sauf si tu veux faire du dessin par exemple des prises de notes des machins c'est un super outil de travail mais ça ne peut pas remplacer un ordinateur potentiellement ça pourrait mais l'OS n'est pas adapté parce que maintenant la puissance de la machine fait que c'est même plus puissant que pas mal de laptops je pense mais c'est un c'est un outil complémentaire ça peut pas être tu peux pas juste vivre avec ça sauf si tu es un romancier ou un journaliste ou des choses comme ça mais moi il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire j'essaye de ne travailler qu'avec l'iPad mais il y a plein de choses que je n'arrive pas à faire donc quand je vais en terrasse de café le matin parce que j'en ai marre de bosser chez moi c'est pratique mais ce n'est pas productif je referme la parenthèse en même temps c'était une petite joke c'est un petit message à un de mes petits camarades Ludo si tu m'écoutes alors ce n'était pas destiné aux développeurs qui utilisent des iPads parce qu'effectivement sur les tâches de maintenance système de choses comme ça ouais tu peux parce que tu as un clavier tu as un terminal donc c'est tout à fait jouable mais pour un développeur laisser tomber oublier sauf si tu veux faire ça pendant Noël en tout cas tout ce que vous dites sur la partie workspace Gitpod enfin toutes ces nouvelles technos c'est quelque chose de très intéressant à garder en tête en termes d'agilité en termes de je perds mon environnement de travail je peux le récupérer très rapidement je le perds je le casse et compagnie et c'est vrai que dans la boîte idéale il faut vraiment se poser cette question d'agilité c'est-à-dire est-ce que ce truc-là qui est à l'ancienne c'est encore au goût du jour c'est pas juste que c'est pas de manière presque dogmatique en disant il faut faire du neuf parce que l'ancien c'est bien le monde d'avant ou le monde d'après de l'IT c'est plutôt de se dire est-ce que ce truc-là ça apporte un vrai service typiquement le fait que la personne arrive une demi-heure après elle est productive c'est un game changer complet et pour peu que dans cet environnement-là il y ait des pages la documentation enfin tout ce qui vient avec l'onboarding quitte à ce que la personne après elle dise écoutez c'est bon maintenant je suis à l'aise je veux retrouver mon intelligent c'est une vraie question à se poser dire est-ce que ça peut pas être peut-être l'environnement qui va guider un early adopteur ou quelqu'un qui arrive avec quelque part des socles bien connus et après dire ok tu te fais l'aventure puis une fois que c'est bon si tu veux un Eclipse ou un intelligent tu auras mais cette espèce d'environnement autoportant et autocontentant et qu'on fait vivre parce que l'adoc elle vit parce que les blueprints ou autres ils existent je pense que c'est méga important ça évite sans drône souvent quand on arrive dans les boîtes en disant bon je vais commencer à bookmarker et après une semaine on a plus de bookmarks là-dedans qu'on en a à la maison et on se dit qu'on a un vrai problème parce que tout est à bookmarker alors que la fausse pourrait se trouver ailleurs pour lequel je n'ai pas de solution les bookmarks croissants des choses que tu ne veux pas oublier mais je pense que la façon d'organiser mon cerveau peut-être qui ne va pas mais bon ça c'est un quand tu as une masse d'informations tu sais tout à l'heure tu me disais tu devrais fermer tes navigateurs parce que c'est peut-être pour ça que tu as du lag sur ta vidéo donc là je dévoile un peu les coulisses du tournage pourquoi j'ai des navigateurs ouverts depuis des semaines avec des onglets partout c'est parce qu'en fait je tombe sur des infos que je ne veux pas oublier et je sais que si je les bookmark ça va juste rajouter dans ma pile comme le backlog de Jira voilà c'est ça et du coup j'ai pas de en fait j'ai plein de solutions de gestion des bookmarks j'ai même j'ai un super truc mais en même temps ça me demandait tellement de gestion que j'ai fini par l'abandonner je ne l'ai pas jeté parce qu'il me sert encore mais j'ai carrément alors j'utilise tu peux faire ça avec Trello ou avec les projets GitHub moi je le fais avec les boards GitLab et j'ai des issues des labels et tout ça pour gérer aussi mes bookmarks et les retrouver facilement mais en fait c'est un c'est un sport et finalement c'est gourmand en temps tu vois c'est le jour où quelqu'un aura une méthodologie géniale pour gérer les bookmarks avec un outil associé on a peut-être le sujet pour notre boîte les gars ouais ouais moi j'ai une idée d'app parce que moi je bookmark Twitter surtout et je sais que Twitter elle est signée mais je ne m'en sers pas moi je like je dis je le retrouverai comme ça mais bon pareil ça c'est en pile et moi j'aimerais bien avoir une petite appli peut-être ça existe mais une appli qui me cherche tous mes favoris que j'ai tous mes likes et après c'est à la Tinder je peux faire un swipe left ou gauche ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas et ça me nettoie mes likes en fait voilà mon like il apparaît à droite ou à gauche mais je sens qu'on a un début de business model en tout cas on a une bonne idée pour la partie purement purement web j'utilise depuis quelques temps pocket et franchement je m'en sers pour tout une fois que j'ai mis les bonnes étiquettes il y a des articles je les limite je clique pocket je mets les 2-3 clés qu'il faut cube machin je vais avoir des trucs cube kicklock des exemples de référence d'implémentation de kicklock sur cube n'est-ce pas Sébastien du coup je les note et après je sais en fait c'est mon c'est mon brainwash je sais que c'est dans je sais que c'est dans pocket et je sais que j'y retrouverai en tapant les mots clairs et j'essaye vraiment de faire des mots clés très bêtes la techno la deuxième techno la troisième techno et c'est vraiment pratique je pense que ça m'a énormément réduit ma qu'on appelle ça les bookmarks on va dire de veille j'en ai quasiment plus c'est tout dedans et tu penses que ça peut marcher pour un système documentaire d'entreprise ouais j'étais en train de penser la même chose est-ce que ça pourrait marcher pour un système documentaire d'entreprise parce que par exemple tu vois GitLab la doc gigantesque et il y a des fois il y a des trucs alors moi je mise sur l'intelligence collective c'est-à-dire que je vais dans le slack alors en général j'essaye de taper large donc je ne vais pas dans le slack des tam je vais dans le slack des customers success et je fais au fait et je suis toujours surpris en plus c'est souvent les mêmes de la capacité de certains à retrouver toutes les informations c'est alors l'intelligence collective a un réel intérêt et c'est pour ça que finalement travailler en équipe c'est bien enfin pas que pour ça mais en tout cas moi ça m'aide mais j'avoue que ouais j'ai du et du coup c'est pour ça que j'ai des onglets ouverts partout parce que j'ai peur de perdre mon truc comme les vieux mais bon get pocket en fait le coup de pocket en plus t'as une extension t'as une extension Firefox native je crois et tu la rajoutes sur tu peux la rajouter sur Chrome comme elle est plutôt attachée à ton compte de navigateur donc moi j'ai Firefox sur mon perso et Chrome sur mon pro j'ai deux pockets bien différents ils deviennent tout à fait différents donc rien ne m'empêcherait de faire mes pockets documentaires d'ailleurs il faudrait que j'organise probablement mes onglets comme ça en même temps qu'on en parle je réduirais mes onglets à plus rien puisque j'aurais le pocket backé sur mon activité perso sur mon email pro par contre avec les bons bonquets tout ça et du coup je réduirais très largement la charge de navigateur et t'en as un par contre et je trouve ça plutôt confort je suis assez je suis un peu comme comme Seb je mets énormément de bon j'aime pour les blagues ou les trucs que je sais suivre mais il y a pas mal d'articles que je suis ou que je veux suivre dans Twitter le problème c'est que le j'aime on ne sait pas si tu aimes la personne si c'est un truc que tu as envie de suivre c'est vraiment alors on peut jouer sur les étiquettes les onglets et compagnie mais c'est suffisamment peu pratique moi quand je suis sur Twitter pour pas que je l'utilise donc je mets un j'aime c'est beaucoup plus rapide un truc qui permettrait l'équivalent d'un pocket dans Twitter ça je pense que ça serait méga bonne idée parce que je pense qu'on est quelques ans à faire de la veille dessus mais tu as les signes dans Twitter moi je j'ai le lourd on est en train de dériver de notre sujet ouais revenons à notre sujet pensons aux gens qui vont nous regarder plus tard alors après ça va leur donner l'idée aussi d'utiliser pocket du coup du coup du coup du coup pour cette session il nous reste encore un petit peu de temps ça serait peut-être bien du coup qu'on rebondisse sur la partie alors moi j'ai un peu mis ça dans un truc fourre-tout enfin fourre-tout n'est pas le bon terme mais j'ai regroupé plusieurs thèmes en même temps et tu ne seras peut-être pas d'accord Sébastien donc je te laisse après défendre ou être contre ou machin j'ai mis en même temps la partie alors libre à toi de faire des définitions aussi devrel ou devadvocate donc moi pour moi c'est pareil mais parce que ce n'est pas mon métier mais j'ai mis je l'ai raccroché au marketing aussi mais parce que c'est un autre sujet donc il faudra dont on parlera mais une autre fois j'ai des avis là-dessus donc je me tais je te laisse la main sur cette partie qui me semble enfin je me tais presque qui me semble totalement indispensable aussi dans une boîte qu'elle soit une boîte éditrice qu'une boîte plus classique de consultants ouais alors moi je n'ai pas trop d'avis tranchés comme certains ont ils m'ont dit ah non dev evangelist ce n'est pas la même chose que devadvocate est-ce que tu es rattaché à marketing aïe 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 et tout sur le terme devrel et on est plusieurs à dire ça ils ont parlé la dernière fois avec Valérian et j'étais d'accord avec elle et je l'avais déjà entendu avant devrel c'est un peu comme devops c'est pas alors je ne sais pas si on est d'accord là-dessus devops ce n'est pas vraiment un métier en lui-même c'est plutôt la culture qui est au sourd donc devrel ce serait plutôt l'environnement et au sein du devrel suivant les boîtes tu vas trouver des advocates des évangélistes des customers success je ne sais pas comment on dit le terme mais disons que chez nous j'en parlerai je pense dans la section 3 le customer success qui va marcher sur les plates-bandes de ses petits camarades ou qui va les aider dev advocate il en faut parce que les commerciaux ça on en a parlé on n'a pas encore parlé je veux dire et les commerciaux peut-être qu'on n'en a pas besoin j'y bosse n'a jamais eu de commerciaux avant de se faire acheter par un autre il n'avait pas de commerciaux par exemple mais ça c'est un autre sujet mais il faut quelqu'un pour aller parler aux autres devs mais aussi aller parler aux devs de sa propre boîte l'advocatie interne Henri l'a évoqué brièvement tout à l'heure donc cette personne-là il faut une personne dédiée il ne faut pas commencer à dire bon ben toi un tiers de ton temps tu vas faire ça je sais qu'on connait des cas où ça se passe pas toujours bien il va falloir dédier une personne à ça ça c'est la première chose et et on ne va pas pouvoir non plus faire ça en roulement on ne va pas pouvoir dire ben toi cette semaine c'est toi qui t'occupe de l'advocatie la semaine prochaine c'est toi d'une part parce qu'il y en a certains qui n'ont pas envie de faire ça je parle des développeurs il y a des développeurs qui aiment développer comme tout le monde mais qui n'aiment pas parler aux autres développeurs ou qui n'en ont pas envie ils sont peut-être introvertis ou ils n'ont pas envie et c'est tout à fait leur droit et il y a d'autres personnes qui adorent faire ça et il y a d'autres personnes qui adorent faire ça moi j'adore faire ça et à un moment je me suis rendu compte que je aimais plus faire ça que faire de l'ingénierie développer je développe encore des démos je suis un hello world engineer mais mais il faut des personnes qui vont donc parler aux développeurs pour dire regardez comme c'est cool notre truc mais on est là aussi pour moi je suis là pour te rendre heureux moi je définis mon métier comme ça moi mon but c'est de rendre les développeurs heureux les épanouir et donc je pense que ce rôle est essentiel dans une boîte et encore une fois pour aussi pour épanouir les développeurs au sein de la boîte donc voilà et être le ça c'est je crois un terme de Wasim être le customer zéro donc t'es le premier client des produits que ta boîte va livrer l'advocate il faut que ce soit le premier client qui va consommer ce produit faire des retours un peu comme quand tu fais des dark des dark lunch en prod pour faire une analogie je le montre dans mes talk les gens ne comprennent pas trop tu mets le truc en prod ça tourne mais ça reçoit les requêtes mais le client ne le voit pas là c'est pareil toi tu peux faire office de dark dark customer on va dire donc voilà après on n'est pas là pour parler d'advocacy et on a déjà pas mal bouffé de temps ça ne fait rien au pire on fera des coupures mais en mon sens c'est un rôle assez essentiel voilà je vais faire le candide là dessus ouais parce qu'il en faut c'est quoi la différence entre un dev et un dev advocate je fais le total double enfin entre alors comme je disais tout à l'heure devrel c'est plutôt ce qu'il y a autour c'est plutôt l'ensemble devrel comprend les advocates et les évangélistes alors la différence je ne suis pas la meilleure personne pour répondre souvent les évangélistes sont plutôt rattachés au marketing advocate plutôt rattachés à engineering d'accord donc c'est là c'est ils diffusent le même message mais pas depuis les mêmes pas forcément avec la même intention et pas forcément avec le même contenu alors ouais pas forcément avec le même contenu mais d'accord moi je ne suis pas très d'accord enfin moi j'ai du mal honnêtement je vais être honnête j'ai du mal à distinguer les deux rôles surtout que d'une boîte à l'autre en plus ça doit changer tu vois par exemple chez nous j'aurais tendance à dire que pour la zone Europe par exemple je trouve que alors comme ils parlent tous anglais normalement et pas français ils ne vont pas comprendre ce que je vais dire donc ça me va bien mais je pense que j'ai l'impression que pour moi pour la zone Europe ou en tout cas la zone France qui se rapproche plus de la France comme l'Italie l'Espagne je trouve que nos équipes marketing sont de meilleures advocates de GitLab que nos advocates ou évangélistes qui sont excellents sur la zone américaine sur l'Angleterre donc est-ce que c'est lié à une culture anglo-saxonne ou pas est-ce que c'est lié aussi au fait que sur la zone Europe on a décidé de conquérir des territoires et que le marketing a plus une vocation à aider le commerce à générer de l'argent et du coup est plus actif je ne sais pas mais j'ai curieusement j'ai pour l'instant plus d'affinité finalement avec mes petits camarades du marketing qu'avec mes camarades Evangelo Advocado Evangelo voilà mais par contre je suis intimement persuadé que c'est lié à des contextes d'entreprise à des politiques d'entreprise et Red Hat a sa façon de la gérer après les gens en interne chez Red Hat alors je ne sais pas si d'équipe en équipe toi tu t'occupes de la zone Europe Seb c'est ça ? ouais essentiellement Europe Middle East Afrique où je suis un peu moins présent mais ouais est-ce que tes homologues par exemple américains ou d'ailleurs ont une même j'allais dire même méthode non parce que je te vois sur les vidéos je pense que vous n'êtes pas tous barrés comme ça mais disons une même ligne directrice oui on a quand même la même ligne directrice oui on est dans la même équipe oui on essaye de s'aligner quand même entre nous d'accord mais effectivement vous produisez pas mal nous chez GitLab on est assez jeunes dans ce métier là je pense que l'équipe des évangélistes s'est créée il n'y a pas très longtemps en fait je crois même que quand je suis arrivé chez GitLab elle n'existait pas encore en fait c'est très récent donc on grandit là-dessus mais vous quand je vois tout ce que vous produisez c'est impressionnant et ça c'est que la partie visible encore une fois là encore je reprends ce qu'il avait fait Wassim il avait fait l'iceberg du developer advocate et l'iceberg la partie visible c'est nous quand on va à une conf ou quand on blog ou quand on tweet mais après il y a toute la partie dessous qui est bon préparation et tout ça ça on le sait mais il y a aussi la partie chez le client moi surtout depuis le Covid quand on ne voyage plus les deux tiers de mes interventions en fait c'est chez le client qui ne se voit pas et je fais exactement la même chose que je fais en conf je fais une conf en interne chez un client et ça ça se fait beaucoup et là c'est passionnant parce que là le défi est de vraiment bâtir une relation avec les développeurs et là pour le coup c'est du vrai devrel le but c'est de bâtir une relation avec les développeurs du client est-ce que les sales du coup chez toi viennent te voir alors parfois ils viennent me voir souvent c'est les alors chez nous on a des account based marketing c'est des personnes de marketing qui s'occupent que de certains comptes et qui capturent les signaux et tout et qui me contactent et on met en place des talks et après sales vient par derrière dans un deuxième temps si ça accroche et tout donc mais j'ai aussi les sales qui viennent me voir oui ça vient en ce moment ça vient un peu de tous les côtés en disant tiens j'ai appris que tu faisais le show chez il ne faut pas que je cite de nom chez machin est-ce que tu as rencontré telle personne ou est-ce que tu aurais un contact pour est-ce que vous avez un espèce de réseau de network underground c'est beaucoup de bouche à oreille pour l'instant pour être honnête et ça c'est quelque chose qu'on aimerait structurer un peu il y a des personnes chez Radat qui ne connaissent pas l'existence de notre équipe et quand ils savent qu'on peut intervenir chez un client et faire de l'advocacy gratuitement parce qu'on fait le consulting je trouve que alors moi je fais ça par rapport à ce que je connais de mon métier mais nous en France on n'a pas d'advocate c'est toi ouais mais de manière totalement officieuse donc et du coup il n'y a personne pour me dire comment je dois faire donc ça c'est bien mais j'aurai un Sébastien Blanc sur la zone Europe alors on a un advocate sur la zone Europe mais il n'intervient pas sur la France il n'est pas francophone et qui va faire et nos advocates en plus ne vont pas en entreprise un peu bon mais peu importe mais j'aurai un Sébastien Blanc et je sais que tu es allé chez un de mes clients alors moi je dis client parce que je ne m'occupe pas des prospects normalement mais si j'étais solution architecte j'aurais la même réaction pour les prospects ce qui est important pour moi dans une entreprise c'est d'avoir un champion le gars qui est le champion de la boîte et qui mieux que le l'advocate peut justement être en contact avec ces personnes oui ça c'est essentiel c'est trouver le champion parfois toi tu le connais grâce à ton réseau parfois c'est justement ce account based marketing ou le SA qui a beaucoup travaillé avec ce client qui le connait il a fait bon je vais te mettre en contact avec lui parce que lui lui c'est le c'est un dev à la base mais maintenant il lit de l'équipe ou la communauté interne et c'est avec lui qu'il se doit discuter mais c'est essentiel de trouver cette personne j'ai énormément de mal moi à trouver justement le champion les dream team non ça c'est super facile à trouver mais c'est encore non trouver le champion interne ok ce que je vous sauf si tu avais un truc à rajouter mais à la limite après tu peux couper et rebondir dessus sur la partie d'Evrel ce que je proposerais bien pour terminer cette session 2 ça serait de parler de la partie un petit peu recrutement RH formation et puis la troisième session on parlera un peu plus de on va dire de gestion production réalisation et puis voilà on aura fait un peu le tour des choses classiques alors quand je parle recrutement je ne parle pas forcément service je pense que ce n'est pas forcément service RH parce que ce n'est pas forcément un métier que je connais par contre j'ai été amené pendant longtemps souvent et chez GitLab aussi à participer au recrutement faire passer des entretiens donner mon avis écrire des comptes rendus de recrutement voire même organiser des fois des séances de test là alors focus sur la super boîte qu'on est en train de monter quels seraient nos critères essentiels pour et alors je veux dire même n'essayons pas de dire on va faire de l'inclusion la diversité on va respecter des quotas machin pour l'instant quels seraient les critères essentiels qui feraient que certaines personnes nous intéressent pour mais qui nous intéressent pas que pour aller boire l'apéro pour bosser et pour qu'on réussisse qui veut commencer comme je fais les questions je suis même pas obligé de parler c'est ça qui coulait c'est vrai c'est bon tu veux que tu m'as dit Seb je peux donner je vais donner mon avis tiens je vais commencer vas-y donne ton avis et on boit il y a je vais un peu enfoncer des portes ouvertes mais c'était un de mes patrons c'était quand j'étais chez Aztec qui m'a appris énormément de choses avait toujours cette phrase que je trouvais un petit peu surfaite et chiante qui était qui préférait une tête bien faite et qu'après la personne si elle était un peu malléable ou tout ça il pourrait en faire quelque chose même si elle avait pas des compétences au départ et je trouvais ça j'étais pas forcément d'accord en fait tu vois moi j'étais en plus j'avais casquette chef de projet je voulais pas une tête bien faite je voulais un mec qui sache faire du java et qui sache faire du subversion et qui sache faire en fait en gros qui me sorte de la merde et je voulais surtout pas qu'on me colle que des stagiaires ce gars là m'a prouvé que en fait si tu sélectionnes correctement un collaborateur qui même n'a pas les compétences dont tu as besoin et bien curieusement dans un contexte projet sain on va dire avec et aidé par des personnes la personne va apprendre à une vitesse assez hallucinante et va devenir productive voire même va devenir la personne spécialiste du sujet qu'elle ne connaissait pas forcément après si le gars est venu pour faire du dev et que tu lui veux faire du tricot ça se passera pas bien quoi mais disons que le gars au début me mettait dans des situations où j'étais pas à l'aise parce que je me disais mais attends t'es en train de me prendre machin qui est super bon dans tel domaine et tu me dis que tu me donnes un stagiaire et il me disait mais tu vas voir franchement le gars je trouve qu'il a une tête bien faite il va aller loin mais il est stagiaire le gars c'est il est arrivé il a dit moi les gars ce que je veux de toute façon c'est être embauché à la fin donc vous me donnez tout ce qu'il y a à faire et le gars était brillant et il a appris à une vitesse et mon boss m'a fait que des plans comme ça sur un projet de trois ans et à chaque fois il a eu raison et donc pour moi c'est arrivé à détecter qu'une personne elle sait s'adapter parce que tu dis il y en a qui vont me dire ouais mais lui il est jeune il va apprendre vite je ne suis pas d'accord il y a des vieux qui arrivent à s'adapter et à faire des choses qu'elle ne connaissait pas donc c'est donc ouais voilà donc moi un de mes critères serait je veux que la personne soit je ne veux pas faire faire par exemple des tests super compliqués d'algorithmie et de programmation ça me gave surtout qu'en plus les gens ça peut les mettre en ça peut les gêner s'ils n'ont pas l'habitude et les bloquer et tu perds un collab qui était si ça se trouve super bon et juste parce que tu l'as stressé en entretien tu ne le prends pas donc moi mon premier critère serait tête bien faite ok ouais ouais j'aime beaucoup du coup moi je vais dire des petits trucs bateau aussi je pense aussi mais capacité d'analyse ça semble bateau mais j'essayerai de détecter sa capacité d'analyse déjà tout simplement ça c'est ensuite moi j'aime bien on gueule beaucoup sur les USN et SS2Z moi si je vois quelqu'un qui a bossé 5 ans en SS2Z chez les clients je sais qu'il connait ce qui signifie être chez un client ce que c'est le business moi chez Red Hat j'adore j'étais dans engineering j'ai bossé avec des gens qui ont toujours été dans l'open source qui ont toujours été chez Red Hat qui n'ont jamais vu un client de leur vie et continuent à faire ça parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des clients mais pour le type de boîte qu'on voudrait faire où on va nous faire du facing face aux clients ça peut être plus compliqué parce que il leur manque des notions de ce que c'est le business l'importance du business et des profils comme ça je trouve ça intéressant à avoir donc ça c'est quelque chose que je regarderais des gens qui ont qui ont fait du support aussi en prod on en parlait avec Henri moi les meilleurs trucs que j'ai appris là où j'ai fait vraiment mes classes on va dire c'est ma première mission en SLSJ chez un assureur on m'a mis en troisième ligne je ne sais pas trop on appelait ça ça oui donc et je fixais des trucs en prod et j'ai appris mais tellement de choses au niveau technique mais aussi au niveau travail d'équipe organisation gestion du stress donc quelqu'un qui aurait qu'à l'expérience de ça aussi bon point et après je vais finir avec un truc bateau l'humilité je pense que mais ça ça revient sur les profils l'ego et tout ça mais si on arrive à détecter l'humilité et ça ne doit pas être facile dans un entretien d'embauche j'avoue j'en fais pas souvent des entretiens mais si on arrive à l'ego démesuré en général tu le vois quasiment tout de suite parce que le gars ne peut pas s'empêcher de dire moi je c'est en fait tu as le syndrome de l'imposteur d'un côté et tu as l'effet Dunning-Kruger de l'autre je me trompe c'est Dunning-Kruger c'est au moins tu en sais au plus tu penses en savoir et tu as l'autre côté tu as le syndrome de l'imposteur il faut trouver la balance entre les deux trouver la bonne personne qui penche plus d'un côté mais que c'est pas trop grave il y a peut-être des techniques d'entretien à plusieurs ou des choses comme ça alors quand je dis à plusieurs je me suis retrouvé des fois à passer des entretiens avec six personnes devant moi j'étais pas à l'aise c'est ce qui m'avait dit ouais vous venez de loin on va vous faire gagner du temps on va tous venir à même temps ça m'a épuisé mais ouais humilité c'est vrai que c'est essentiel parce que ça te garantit aussi le bon fonctionnement après dans l'équipe du coup Henri toi tu as vu défiler pas mal de monde aussi ouais moi j'en ai vu alors j'aurais tendance à dire que j'ai pas d'a priori le truc le plus important pour moi c'est l'envie je peux avoir le mec le plus bruyant du monde si c'est un train de savate ou qu'il a pas envie ou que ce que je lui propose ça n'intéresse pas la mission ou autre ça sera même pire parce que comme il est brillant il va s'ennuyer ça va être pire moi c'est plutôt l'envie et souvent je préfère t'en prendre bon c'est peut-être mon côté papa mais des gens plus jeunes qui ont envie que des gens qui ont déjà un peu roulé leur bosse mais qui vont plutôt à peu près un mot sur deux un mot sur trois ils vont trouver un truc à redire c'est pas forcément le truc donc moi j'aime bien donner la chance à des profils plutôt juniors avec de l'envie et je fais un truc qui est anecdotique je fais beaucoup de recrutement au grand désespoir de la personne qui s'occupe des recrutements chez moi moi j'aime bien faire le screening donc le premier entretien parce que des fois quand la personne parle des fois il y a des trucs marrants c'est qu'elle dit des choses qu'elle a pas écrit dans son CV c'est beaucoup le cas pour des profils un peu juniors ils savent pas très bien se vendre surtout pour les gens qui sont côté bac enfin côté bac côté SRE hop ils savent pas très bien se vendre et j'aime bien attaquer une discussion et j'ai un truc que je fais notamment deux questions que je fais dans les entretiens c'est votre pire et votre meilleur souvenir le pire c'est pour voir le truc qui a comme on dit comme dirait mes gosses qui a fait bader la personne qui lui a généré beaucoup d'énergie donc là le meilleur c'est ce qui lui a généré ce truc là et le pire c'est pour voir qu'est-ce qu'il a traumatisé et qu'est-ce qu'il en a retenu et il y a un truc très simple c'est que si le gars par exemple vous le prenez et puis vous dire ah mon pire mon pire moment et vraiment j'ai failli mourir c'est quand on m'a demandé de mettre en prod sur les tests et qui s'avère par exemple c'est la pratique de votre entreprise vous savez tout de suite que c'est pas la peine parce que vous allez faire un malheureux par contre j'ai eu très souvent des gens qui m'ont raconté leurs pires souvenirs et du coup on attaque une discussion en disant ok et qu'est-ce que vous en avez retenu j'ai fait ci j'ai fait ça plus jamais je me laisserai avoir là-dessus et c'est plutôt intéressant de voir comment quelqu'un rebondit on en parlait l'autre jour on rebondit on apprend que dans l'échec comment les gens rebondissent sur un échec ou une épargnance potentiellement traumatisante c'est pour ça j'aurais tendance à dire autant que faire se peut si vous faites du recrutement essayez de voir tout le monde je sais que c'est compliqué des fois vous aurez 8000 personnes qui vont postuler pour un poste mais les gens qui font le screening très souvent les recruteurs ils s'attachent plutôt à regarder on leur donne une grille de mots-clés il faut qu'ils trouvent les mots-clés et qu'ils en trouvent un certain nombre et entre un mec qui sait mettre tous les mots-clés hype du moment même s'il n'en connait pas le dixième et celui qui est très réservé qui dit ou non Kubernetes je n'ai fait que deux ans de Kubernetes je ne vais surtout pas en parler vous risquez de passer et c'est vraiment important pour moi d'essayer de choper tous ceux j'ai une vraie affection pour les Bac plus 2 je dis ça je n'ai rien contre les Bac plus 5 mais j'ai une vraie affection pour les Bac plus 2 bon déjà étant Bac plus 2 moi et je trouve qu'il y a toujours une approche d'attaquer les problèmes beaucoup plus simples les Bac plus 2 que les Bac plus 5 surtout en France je remarque on fait souvent de la suringénierie en France sans raison juste parce que si ce n'est pas compliqué ça n'a pas la valeur ce n'est pas nécessaire qu'on se sorte du lit le matin donc j'aime bien je suis quelqu'un de simple j'aime bien que les gens fassent des troubles des solutions simples j'aime bien ce truc là mais ce que j'aurais vraiment le truc important c'est des gens qui ont envie vraiment le matin quand ils se lèvent ils ont de l'énergie ils ont envie d'apprendre plutôt que des gens qui vont vous dire que tout ce que vous proposez ce n'est pas très bon même s'ils ont raison au pire pour la dynamique d'équipe c'est juste catastrophique il y a des gens qui vous détruisent des équipes plus vite que tout ce que vous pouvez penser et le pattern que j'utilise généralement je fais le screening après la personne du recrutement fait le deuxième de toute façon après je le fais voir au reste de mon équipe et dans le pattern je leur demande d'être à trois il y en a un qui pose des questions il y en a un qui prend les notes et le troisième il regarde globalement aux questions les réactions globalement le body language parce que un recruteur sait le faire mais quand t'es tech et t'es en train de parler de sujet tech t'es dans tes questions et tes réponses et donc il y en a trois qui ont trois rôles bien différents il y en a un qui rédige quelque part qui prend les notes de manière très très structurée limite il pousse la caméra il ne faut pas qu'il voit la personne il prend les notes les questions et les réponses donc il y a celui qui organise la réunion qui met la moitié qui met globalement qui donne le tempo et le troisième qui regarde notamment je lui dis il y a des questions quand tu as posé les questions on regarde comme il réagit le fameux regard à droite à gauche dans les cieux celui qui se perd il y a des gens on voit tout de suite qui mentent parce qu'ils disent un truc mais ils regardent à gauche donc on sait déjà que c'est faux et surtout j'envoie mon équipe parce que in fine c'est l'équipe qui bosse avec et que l'adoption moi je peux donner un avis positif ou négatif des fois j'ai dit écoutez et je ne me suis pas souvent trompé je pense que celui-là il ne va pas le faire voyez-le des fois on a pris des personnes on s'est trompé des fois on a pris des personnes et on était tous sûrs que c'était bon et c'était bon parce que in fine vous ne prenez pas un gars pour vous vous prenez un gars pour qu'il aille travailler avec le reste d'une équipe et c'est pour ça que cette approche de faire des entretiens à plusieurs surtout via Zoom, Meet et différents outils c'est plutôt bien ça ne met pas le candidat en solution de stress parce que finalement il ne voit qu'un visage les deux autres se mettent en noir ça ça évite et on explique j'ai vu qu'il y a des boîtes qui font ça ils font même du tutoriel donc il y en a un qui mène l'entretien et l'autre c'est son maître ou il y en a un qui mène l'entretien et l'autre c'est l'élève et ils font ça en binôme c'est plutôt pas mal et j'aime bien faire ça et je n'ai vraiment pas d'a priori sur les personnes je ne regarde pas les parcours et il y a un truc qui m'éclate c'est les gens qui ont des parcours compliqués les gens qui ont rebondi les gens qui ont trois vies il y a des gens on regarde leur CV vous dites ce gars là en 10 ans il a vécu beaucoup plus de vies que je vais vivre dans ma vie et ça m'interpelle du coup je me dis mais le gars qui en est arrivé là avant il était jardinier maintenant il est arrivé dans l'informatique je veux qu'il me raconte comment il est arrivé et très souvent ces gens là ils ont développé une énergie pour rebondir une fois deux fois trois fois vous dites déjà il mérite de venir dans l'équipe parce qu'il va à défaut d'amener la connaissance il va amener une énergie de ouf et finalement notamment dans les équipes il y a de la compétence il y a de l'énergie il y a du dynamisme il y a des gens qui ne payent pas de mines ils arrivent ils sont des c'est des leaders nés ils ne le savent pas et il faut d'ailleurs les découvrir et les faire monter et les aider à devenir les leaders qui sont et pas d'a priori vraiment pas d'a priori essayer de découvrir les gens et des fois on est des méga surprises j'en ai quelques-uns j'en ai au moins un en tête limite le gars qui rentrait dedans l'entretien je dis oula celui-là il est bien celui-là il me challenge direct je pense qu'on va on va faire un goût de route ensemble et il s'avérait que c'est une patte donc vraiment c'est bien il ne faut pas débenir oui oui si le gars il n'est pas d'accord avec vous qu'il est bien super ça veut dire que vous n'aurez pas quelqu'un vous allez créer de l'animation dans l'équipe ça va infuser ça va polliniser je ne regarde pas les diplômes ça ne m'intéresse pas qu'il a fait de la SS2I 10 ans ou 5 ans ou 20 minutes ça ne m'intéresse pas je ne regarde pas tellement le parcours je regarde plutôt le parcours humain et surtout il y a un truc que je fais qui est assez marrant ça m'est arrivé de faire des entretiens avec des gens et au bout de 5 minutes 10 minutes je voyais que ce n'était pas bon très souvent des jeunes et je leur dis écoutez on a encore 50 minutes de réunion donc ça va s'arrêter là parce que vous ne matchez pas j'ai 50 minutes pour vous on refait votre CV et on reprend le CV du gars on le balaie moi de toute façon mon heure elle était prise et je refais le CV du gars en séance ça m'est arrivé pour deux jeunes qui m'ont dit ah monsieur c'est un peu la fois qu'on me fait ça je dis moi mon heure elle était réservée on aurait pu on aurait pu jacasser pendant soit 55 minutes 55 secondes en sachant très précisément après 5 minutes que je n'avais pas besoin là je vous rends 50 minutes j'améliore votre CV ça a prêté pour rendu c'est une vraie bienveillance et accessoirement je ne l'ai pas fait pour ça mais à postérieure on m'a dit que pour la marque employeur c'est plutôt bien moi je l'ai fait parce que c'était un côté un peu presque paternel en disant qu'est-ce que j'aurais aimé des fois que les mecs me disent dites votre CV il est juste à l'envers et du coup on le fait puisqu'il y a des gens le courant passe bien on se dit que c'est quand même normal de le faire il y en a un une fois j'ai arrêté au bout de 20 minutes mais parce que le mec était comme ça en train de faire autre chose pendant l'entretien donc lui j'ai dit je crois qu'on va arrêter et je n'ai pas pris le temps de prendre les 40 minutes suivantes pour refaire son CV de toute façon je pense qu'il était en train de faire absolument autre chose au même moment mais donc pas d'a priori allez-y découvrez les gens j'ai eu ça mon premier entretien parisien j'habitais à Lyon et je voulais quitter la boîte où j'étais et je me suis dit bon ben je ne voulais pas aller à Paris mais là il était temps et je vais je prends le train je ne sais plus ce que c'était comme boutique et je passe l'entretien et je ramais je ramais en fait je n'avais jamais passé d'entretien de boulot parce que la première boîte où je bossais avant j'avais été stagiaire chez eux donc ils me connaissaient et le gars à la fin de l'entretien me dit vous avez bien compris que ça ne va pas le faire ouais il me dit et là en plus ils étaient à plusieurs il dit par contre vous vous allez passer d'autres entretiens sur Paris je lui dis bah oui cet après-midi et puis je vais remonter tout ça il me fait alors il ne faut pas que vous soyez venus pour rien on va vous dire tout ce qu'il faut dire et ne pas dire et ils m'ont fait une espèce de training et quelques jours après j'ai commencé à passer des entretiens pour une boîte et puis ils m'ont rappelé repasser des entretiens et j'ai appliqué tout ce que les gars m'avaient dit et ça s'est très bien passé donc je l'ai alors c'est dommage j'ai oublié le nom de la boîte parce que c'était en c'était en 96 je pense ou 97 donc ça remonte à loin mais j'allais trouver ça super sympa de leur part puis ça te même si tu as loupé ton entretien ça te rebooste en fait et puis ça te redonne confiance un petit peu aussi dans l'humanité et l'autre entretien que j'avais eu un peu improbable je vais passer alors c'était quelques années après toujours sur Paris je vais passer quelques je vais passer un entretien dans une petite société de service on ne parlait pas vraiment de start-up enfin si c'était le début de la bulle internet machin mais eux n'étaient pas vraiment start-up mais bossaient pour des start-up aider des start-up du coup après j'ai bossé chez eux j'ai eu des clients assez marrants et donc je rencontre le directeur et puis après je ne sais plus qui mais le directeur me dit mais c'était en fin de matinée il me dit tu vas venir manger avec nous et je me retrouve à la cantine avec son équipe des gens que je ne connaissais pas donc en même temps il me dit mais de quoi je vais leur parler et en fait ils avaient voulu me mettre en situation pour voir si je saurais me mêler à l'équipe parce que c'était quand même un nid de gens un peu particuliers on va dire ils avaient tous leur car à fond donc après on revient de manger ils me font repasser des entretiens et donc c'était Gênes Villiers moi j'habitais dans le 11ème je pars pour prendre le RER le directeur technique me part en courant il dit tu vas dans quelle direction je lui fais je vais dans le 11ème il me dit moi aussi on va prendre le RER ensemble et en fait il m'a continué de manière totalement informelle et je ne m'en suis pas aperçu mais en fait il m'a dit non mais en fait j'ai continué l'entretien avec toi dans le RER et après j'ai bossé je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cette boîte mais c'est une boîte de fou c'est là où j'ai rencontré alors toi Seb tu le connais Henri je ne sais plus Thomas Pierrin ah oui et c'est là la première fois Thomas bossait là-bas c'est la première fois où j'ai bossé avec lui c'était le plus carré de tous c'était celui qui avait le plus les pieds sur terre et il faisait enfin il fait toujours mais il avait lui ça se voyait tout de suite il rendait toujours des trucs d'une qualité extraordinaire et c'était un ramassis de gens un peu particuliers je me suis bien bien éclaté et ouais leurs moyens de recrutement étaient assez rigolos alors pas toujours par exemple ils étaient incapables de choisir correctement quelqu'un pour la force commerciale il y a eu un directeur commercial qui a d'une toxicité énorme parce qu'en fait notre patron était un ancien ingénieur et il nous disait moi il disait je ne sais pas vendre j'y comprends rien machin il faut qu'on ait un directeur commercial et le gars ouais nous a foutu un souk et en plus voire même il arrivait à revenir avec des à dire j'ai un projet mais celui-là on le fait gratuit tu vois c'est pas possible le mec il venait de la grande distribution et du jour au lendemain il a disparu de la boîte et peu de temps après on a eu la police qui est venue nous voir en fait il était recherché par la police parce qu'il avait abandonné femme, enfant il était parti avec le pognon et tout ça donc et le gars c'était un hystérique total c'était assez impressionnant mon boss rembauche un autre commercial qui plus jeune pensant pouvoir mieux le gérer quoi en étant plus malléable et le gars était barré de chez barré en fait comme c'était l'époque de la bulle internet tu avais tous les les villages de start-up qui organisaient des soirées des machins et il allait là-bas en disant j'y vais je vais démarcher je vais trouver des projets des choses comme ça et en fait il arrivait là-bas toujours avec une call girl et il l'a payé avec la carte de l'entreprise et on ne s'en est pas aperçu tout de suite c'est un jour en discutant avec des gars à une soirée ils disent ouais votre commercial là il est quand même un peu bizarre quoi alors toujours avec une call girl différente j'étais avec mon boss il me dit mais tu en as j'ai fait non j'étais pas au courant et ouais ils n'ont jamais su la boîte existe encore mais ils n'ont jamais su sur la partie commerciale ça a toujours été catastrophique par contre la boîte marchait et a marché parce que par bouche à oreille tu vois quand tu as LVMH qui montre je crois Europe Hatweb c'était quoi c'était LVMH non ou enfin tu avais ces boîtes style LVMH ou quel est l'autre groupe de luxe je ne sais plus qui montaient leur structure internet donc c'était des gigantesques start-up mais pour avoir une présence sur le web et c'était nouveau pour eux tu avais à l'époque ça s'appelait France Télécom mais qui avait monté un portail de jeux en ligne je ne sais plus comment ça s'appelait et qui avait énormément de problèmes parce qu'il y avait trop de gens qui venaient et ça ça faisait péter les serveurs et en fait tu avais des gens qui disaient à des décideurs chez Orange chez LVMH ou machin ouais bah appelez Hervé c'était le patron de Teamsoft c'était le nom de la boîte ils vont vous trouver une solution et c'est vrai qu'on avait des gars qui techniquement étaient tellement en avance dans leur tête sur des trucs hallucinants qu'ils t'inventaient et moi j'ai participé à certains trucs alors plus sur les concepts parce que la partie technique couche basse je ne savais pas faire alors les mecs m'ont quand même fait faire des trucs un peu barrés mais et c'était c'était juste génial et là je te dis c'était j'étais chez eux en 97 98 je crois et à cette époque là je faisais déjà du point net alors qu'on n'en parlait pas tu vois c'était mais les deux directeurs techniques avaient pas mal de liens avec des gens chez Microsoft c'était des trucs de fou et du coup ça et ça m'a c'est ça qui a aidé aussi en partie à rebooster mon côté geek et je me retrouvais chef de projet de projet web dans des start-up hallucinantes avec des clients complètement barrés des équipes qui n'avaient jamais fait de technique dans leur vie et qui se demandaient pourquoi ils étaient là alors pas dans ma boîte mais chez nos clients mais c'était très rigolo et il y a deux personnes de cette boîte dont Thomas avec qui je suis toujours en contact et on se voit régulièrement et ils ont tous su par contre des parcours et des vies totalement différentes c'était assez marrant donc ouais je pense que les boîtes un peu il ne faut pas avoir peur des boîtes un peu originales alors il faut se méfier aussi ce qui m'est arrivé d'aller dans une start-up un peu originale perdu dans la campagne au-dessus de chez toi merde après Annecy Le Vieux et là ça a terminé avec les commerciaux qui sont partis avec le pognon le boss qui est parti avec les codes sources et nous seuls dans un hangar avec plus rien donc je me rappelle de la boîte ouais ne serait-ce que le nom de la boîte ça aurait dû me méfier ça s'appelait centre de recherche et de développement Nicolas Bourbaki et Nicolas Bourbaki pour la petite histoire et puis après on va clôturer comme ça et on reparlera de choses plus sérieuses à la session 3 Nicolas Bourbaki c'est un personnage qui était un mathématicien physicien je crois qui n'a en fait jamais existé c'était pendant alors est-ce que c'était au 19ème ou au 18ème siècle je ne sais plus tu avais pas mal de penseurs alors plus orientés maths, physique, chimie hommes, femmes qui alors je te dis ça de mémoire après il faudra aller vérifier sur Wikipédia ou ailleurs qui en fait avaient des avis sur certains sujets mais qu'ils ne pouvaient pas donner en public parce que ça aurait fait perdre de la crédibilité parce que ce n'était pas l'époque pour parler de ça par exemple donc en fait ils se sont regroupés et ils ont inventé ce personnage Nicolas Bourbaki pour lui faire dire des choses et en fait il y a eu maintenant je crois qu'il y a une liste de bouquins écrits par Nicolas Bourbaki pour apprendre telle ou telle chose et le patron qui avait monté ce truc de R&D était parti là-dessus il avait tous les livres et après maintenant avec le recul et les gens que j'ai côtoyé parce qu'en fait on faisait aussi incubateur de start-up j'ai eu deux métiers là-bas j'étais à la fois responsable des communications techniques c'est-à-dire vérifier que tout ce que les développeurs documentaient pour l'extérieur était humainement lisible et utilisable j'étais directeur marketing adjoint tu dis pourquoi je ne sais pas bon enfin si parce que le directeur marketing c'est un écossais qui ne comprenait rien en français et qui même quand il écrivait de l'anglais c'était habitable on me demandait de traduire et même de réécrire en anglais pourtant ce n'est pas ma matière plus forte et tu as un gars qui arrive qui me dit moi je suis ma mère est américaine tu as besoin d'aide tu me le dis je lui dis bah ouais tiens et le gars au bout d'une demi-heure revient il fait en fait je ne comprends pas ce que le gars écrit donc je ne peux pas t'aider donc du coup je servais je bossais sur des trucs marketing et on côtoyait des enseignants chercheurs de la fac de Grenoble et c'est là où tu découvres que certains sont de gros escrocs aussi donc je referme la parenthèse je ne donnerai pas de nom mais j'ai un copain que vous connaissez bien tous les deux qui les connaît bien et qui m'a dit ah ouais mais ça ne m'étonne pas ton histoire j'ai une vague idée de qui tu veux parler et du coup et du coup tout ça pour dire que ouais les boîtes originales enfin un peu bizarre il ne faut pas d'avoir peur et parce que tu peux avoir des aventures extraordinaires mais il faut essayer un petit peu d'avoir de te renseigner ou d'avoir plus d'infos pour ne pas tomber dans un piège en même temps moi ce job là au centre de ce centre de recherche et de R&D je l'ai eu grâce à un gars qui a un chapeau rouge aussi et qui dont le je crois dont le c'était son cousin ou le parrain de sa fille ou je ne suis plus qui bossait là-bas et qui était le directeur technique et il m'a dit ouais vas-y c'est génial ce qu'ils font et c'est vrai que c'était génial ce qu'ils faisaient et le directeur technique en question s'est fait avoir comme moi et lui il a encore plus mal vécu parce que c'était son bébé quand même le truc donc donc tu dis si quelqu'un que je connais bien que j'aime bien me dit vas-y je ne me pose pas de questions tu vois j'y vais bah en fait ça ne suffit pas ça ne suffit pas tu disais qu'il fallait documenter les échecs les échecs tout à fait pour apprendre de ces échecs et on va dire que ça va être la conclusion pour cette session là c'est que de tout échec normalement tu retires quelque chose donc une bonne histoire à raconter qui aidera les autres ou un truc qui t'aidera à faire un peu plus un peu plus attention dans tes prochaines expériences donc c'était mon mot de la fin mais si vous en avez un aussi n'hésitez pas et puis et bien messieurs ce fut à nouveau un plaisir et je vous donne rendez-vous pour la session 3 en quelques secondes et pour ceux qui nous regardent voilà dans quelques secondes le temps de changer de t-shirt le temps de changer de se rafraîchir un peu salut au revoir au revoir